Bonjour à vous, le signe du lion, je vous retrouve donc pour faire vos tirages pour le mois de mai 2020. J'espère que vous avez la patate, moi j'ai la patate pour faire vos tirages. Donc comme d'habitude, les tirages que je vais faire, donc d'abord le premier vraiment très très général, le message que j'ai à vous transmettre, et ensuite le deuxième un petit peu plus sentimental, sont de toute façon des tirages généraux. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses différentes, donc je fais ces tirages non pas pour avoir raison ou avoir tort, sincèrement c'est pas du tout le but. Mon but en fait c'est d'aider, c'est si en fait le tirage, les tirages que je vais faire peuvent aider certaines personnes à comprendre un petit peu mieux leur moi, sentir qu'ils sont compris, c'est important aussi de se sentir compris, comprise. Et voilà, moi de mon côté c'est vraiment le jackpot quoi. Donc prenez ce message qui résonne, s'il ne résonne pas, vous pouvez aller voir du côté de votre séninaire, de votre ascendant, puis s'il n'y a pas de message qui vous parle, tout simplement c'est que les messages ne sont pas du coup pour vous, sont pour d'autres personnes et il n'y a pas de souci sur ça. Alors, déjà pour vous, le signe du coup du lion, pour le tirage général, j'ai eu une carte qui est tombée. Alors, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une carte en fait qui nous parle de perte, qui nous parle de sentiment qu'on n'a pas assez, le sentiment que c'est vraiment quelque chose de matériel. Alors, là on a le 4 de denier, le 6 de denier, le 2 de denier, et maintenant ce 5 de denier, on a aussi le 5 de coupe, au niveau du chiffre 5 dans le tirage. Le 5 de denier, c'est une carte pour moi qui est importante, parce que c'est une carte où on perd quelque chose. C'est une carte où on perd en fait un boulot, une relation, un hobby, ou alors on perd quelque chose qui fait qu'on se sent dépouillé de quelque chose, on sent qu'on perd quelque chose et du coup, ça nous tue un petit peu notre estime de nous-mêmes. On a le sentiment qu'on n'a plus de valeur, on a le sentiment qu'on ne va plus y arriver, on a le sentiment qu'on est abandonné, qu'il n'y a personne pour nous. Et c'est vraiment une carte qui est temporaire. C'est une carte qui ne dure pas. C'est une carte qui est là, c'est ce petit moment dans notre vie où ce n'est pas fait pour durer. Donc ce que je vois, ce qui est important pour vous, le signe du lion, c'est que pour beaucoup, si vous avez des pertes financières, ce n'est pas quelque chose qui va durer. C'est quelque chose qui va changer. Et moi, ce que je ressens là, c'est que les pertes financières que vous avez, ou alors les pertes que vous allez traverser, que vous avez traversées, parce que là, c'est plus une énergie passée, même si je vois que c'est une carte importante pour vous, au final, c'est quelque chose qui ne durera pas. C'est quelque chose qui est fait pour que vous preniez en fait un angle différent. C'est-à-dire que vous adoptiez un point de vue différent dans votre vie. Parce qu'en fait, avec ce 10 d'épée, ce que je ressens ici, c'est que là, c'est la terminaison de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Donc, ne vous étonnez pas. De toute façon, dans les tirages que j'ai faits pour le mois de mai, sincèrement, j'ai eu beaucoup de choses similaires. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a vraiment quelque chose qui change. Il y a vraiment quelque chose qui... On passe à un autre niveau. La vie ne sera plus jamais comme avant. Et avec ce 10 d'épée, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez un côté où, pour beaucoup d'entre vous, vous faites face à des difficultés, vous faites face à vraiment des pertes. Moi, je pense que ce n'est pas que financier. Il peut y avoir aussi, avec ce 5 de coupe, un deuil. Donc, mes condoléances, justement. Il y a vraiment des pertes de quelque chose. Peut-être aussi d'une relation en blocage, on a le 2 de coupe. Mais malgré tout, ce que je ressens chez vous, c'est que vous avez cette capacité-là, pendant le mois de mai, à voir clair, à vous dire, « Bon, d'accord, ok, c'est arrivé dans ma vie pour ça. » C'est... Enfin, plutôt, autrement dit, pardon, je n'ai pas disé les bons mots. Pourquoi est-ce que c'est arrivé dans ma vie ? Est-ce que c'est arrivé pour ça ? Ou est-ce que c'est arrivé pour ça ? C'est comme si vous, en fait, avec cet as d'épée, vous décidez de comprendre la vie. Vous décidez non pas d'être tout simplement un spectateur ou un simple acteur. Vous décidez d'être spectateur et acteur. Vous décidez d'agir dans votre vie, mais en même temps de prendre ce recul et de dire, « Bon, mais maintenant, je comprends quelque chose sur ma vie. » Parce que vous voyez, on a le 10 d'épée et l'as d'épée. Et l'as d'épée, c'est la carte qui arrive après le 10 d'épée. Donc, j'ai le sentiment que dans ce mois, vous allez, du coup, c'est... Pour moi, c'est l'énergie passée, mais c'est quelque chose qui, je pense, qui va arriver dans le mois. Vous n'étonnez pas si vous traversez quelque chose de douloureux dans le mois ou qu'il y a quelque chose qui est difficile à traverser. C'est normal parce que le 10 d'épée, c'est quelque chose qui vient pour terminer. C'est, encore une fois, une fois que le 10 d'épée est arrivé, une fois qu'il y a la fin, c'est fini. Voilà, on passe à autre chose. Donc, c'est douloureux quand ça arrive. Ça fait vraiment du mal. Mais une fois que c'est fini, c'est fini. On passe à autre chose. On essaie d'avoir quelque chose de différent. Et avec cet as d'épée, moi, je pense que cette fin dans votre vie qui est difficile, qui est douloureuse pour vous à traverser, mais en fait, vous l'accueillez bien, vous l'acceptez. Vous dites, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ce qui s'est passé dans ma vie ? Je vois de votre côté une confiance, en fait, quelque part dans la vie, une confiance, même si vous vous sentiez un petit peu avec ce 5 d'épée, 5 de denier, pardon, peut-être un petit peu abandonné par la vie. C'est comme si vous, encore une fois, il y a cette compréhension que tout arrive pour une bonne raison à travers le moi. Tout arrive pour une bonne raison. Alors, ce qu'on retrouve aussi pour vous, on a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, pour moi, c'est une énergie, ça vous correspond avec, vraiment très, très bien, parce que vous êtes un signe de feu et vous êtes un signe fixe. Et parmi cette combinaison donne un signe que quand il veut quelque chose, eh bien, il a. Quand ce signe, le signe du lion veut quelque chose, il sait qu'il le mérite et il sait qu'il va l'avoir. Donc, moi, ce que je ressens de votre côté, c'est que vous dites, « Ok, j'ai perdu ça, mais je sais que je vais avoir ça et je sais que je vais l'obtenir. » Donc, en fait, quelque part, il y a un petit peu la mentalité de, « Je m'en fous, quoi. Je m'en fous de qu'est-ce que vous pouvez penser de moi. Je m'en fous de qu'est-ce que vous avez pu dire pour moi. Moi, de mon côté, je vais commencer de nouvelles choses. Vous, peut-être que vous êtes en train de vous lamenter sur votre sort, que vous êtes en train de vous plaindre, que vous êtes en train de voir la vie d'un côté vraiment horrible. » Eh bien, en fait, il y a ce côté égo. Donc, moi, je comprends. Donc, écoutez-moi un petit peu. Écoutez-moi, regardez que ces choses arrivent pour une bonne raison. Elles arrivent justement pour nous aider à dépasser les choses douloureuses dans notre vie. Et en fait, ce que je vois ici avec le valet d'épée et ce 3 d'épée, et en quart de challenge, on a le 2 de coupe. On a vraiment un côté très, très sentimental qui ressort ici dans le tirage. C'est que pour vous, il y a une relation sentimentale qui n'a pas fonctionné. Ou alors, il y a quelque chose au niveau sentimental qui est difficile pour vous. Mais vous ne vous laissez pas abattre. Voilà, vous ne vous laissez pas abattre. Vous vous dites, « Bah, ok, ça n'a pas marché. » Ça n'a pas marché. Mais vous décidez, en fait, d'aller de l'avant, quoi. Et vraiment, il y a ce côté confiance que je ressens là. Et vraiment, moi, ça me remplit mon énergie parce que je me dis, « Mais waouh, ça fait plaisir. » C'est là où vous dites, « Bon, ben, voilà, j'y vais, quoi. » J'y vais, je le fais, j'avance, quoi. Et c'est vraiment très, très agréable à ressentir. L'autre énergie que je ressens pour vous à travers le mois, on a le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une énergie de conflit. C'est une énergie où il y a des conflits d'intérêts. Les gens ne sont pas d'accord avec nous. Ils nous disent, « Tu devrais faire comme ça. » « Il faudrait faire comme ça. » Et puis, vous, vous êtes là, « Ben non, il faudrait faire comme ça. » « Il faudrait faire comme ça. » En fait, il y a un côté où, à travers le mois, vous allez avoir quand même du conflit parce que, justement, il y a de la peur, en fait, avec ce 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte de peur. C'est une mentalité de manque. C'est une mentalité de victime. Donc, peut-être, c'est une mentalité que vous-même, vous allez essayer de battre chez vous, que vous allez essayer de... Voilà, vous allez vous battre contre cette mentalité, peut-être, qui vous limite. Et moi, ce que je ressens, c'est que là, c'est un peu comme si vous, vous avez envie d'avancer et il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas avancer. Voilà. Et en plus de ça, moi, ce que je ressens de très très fort chez vous, c'est que vous, quelque part, les autres personnes se plaignent autour de vous. Et en fait, je trouve que c'est... Vous trouvez ça injuste parce que vous-même, vous savez qu'est-ce que ça fait de souffrir. Vous savez qu'est-ce que ça fait de perdre quelqu'un. Vous savez qu'est-ce que ça fait de vivre quelque chose de très très douloureux. Et du coup, justement, raison de plus pour ne pas rester dans cette mentalité. Raison de plus pour choisir de voir les choses du bon côté, de savoir que les choses arrivent pour une bonne raison. Et c'est ça qu'en fait, je vois. C'est que vous avez votre souffrance. C'est-à-dire que là, voilà ce qui fait que votre moi, pour moi, quelque part, je vous admire. C'est que... Il y a des choses douloureuses qui arrivent à travers votre moi. Je ne peux pas vous mentir. Ça se ressent là quand même. Mais vous décidez de ne pas voir les choses négativement. Vous décidez d'avancer. Vous décidez d'être la personne qui y croit. D'être la personne qui sait que les choses peuvent se passer. Que les choses peuvent s'arranger. Et du coup, il y a des personnes avec qui vous n'allez pas être d'accord. Et justement, vous, vous allez dire « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. » Si tu as envie de penser dans du manque, c'est ça en fait. Parce que moi, elle est arrivée en arrière justement. C'est que vous, vous sortez de cette mentalité. Vous avez envie de sortir. Vous l'avez traversée, mais vous sentez que vous voulez en sortir de là. Vous voulez sortir de cette mentalité. Vous voulez sortir en fait de ça. Et il y a des personnes qui disent « Toi, tu veux penser que c'est dur de l'avoir de l'argent ? Que le virus, c'est horrible. Et que la crise économique, elle arrive. Et que la vie est horrible. » Ben, écoute, c'est ton choix, mais ne m'oblige pas à me contaminer avec ça. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de penser ça. Parce que ce 9 de coupe, c'est vraiment une carte importante pour vous. Le 9 de coupe, c'est une carte, c'est vraiment vous accueillez ce que la vie a à vous apporter. Et ça, franchement, chapeau. Franchement, je trouve ça chapeau de votre côté. parce que vous dites « J'accueille. » J'accueille, quoi. Et franchement, je pense que beaucoup de personnes devraient prendre exemple de vous parce qu'avec ce 3 d'épée, vous avez de la souffrance, mais vous acceptez cette souffrance. Et ça, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Vous acceptez cette souffrance. Vous acceptez de vous guérir. Vous acceptez les gens qui ne sont pas faciles à vous. Vous acceptez les gens qui vous ont insultés, qui vous ont manqué de respect, qui vous ont rabaissés. Mais quelque part, c'est comme si vous, vous n'avez pas envie de retomber à leur niveau. Vous avez envie de voir la vie différemment. Mais pourquoi vous voyez la vie différemment ? Vous voyez-la différemment parce que la souffrance vous a appris quelque chose. Et cette souffrance, elle vous a appris que soit vous décidez consciemment de rester dans la souffrance et de vivre quelque chose d'horrible, soit vous décidez d'utiliser cette souffrance pour apprendre, parce qu'on est venu ici pour apprendre, et vous vous dites « Je vais vers quelque chose d'autre. » Voilà. Donc, voilà. Alors, vu que maintenant, je comprends un petit peu mieux dans votre message cette carte, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une carte de rencontre d'âme-sœur. C'est une carte, vraiment, où on peut être avec des personnes qui sont importantes à nos yeux, des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on peut parler, des personnes, en fait, qui nous comprennent. Vous savez, cette carte représente les moments où on rencontre quelqu'un et on n'a rien à dire et la personne nous comprend ou alors de suite, de suite, ça prend, en fait. Le feu, il prend quelque part. C'est de suite, en fait, vous ressentez qu'avec cette personne, vous partagez plein de choses en commun, sans peut-être le savoir au premier abord, que vous pensez pareil, vous avez les mêmes opinions. Et en fait, pour vous, c'est ça. C'est que vous vous rendez compte avec ce 5 de bâton, c'est qu'il vous manque des personnes avec qui vous pouvez tout simplement parler, vous détendre. Je pense que de votre côté, vous avez juste envie de ne pas vous prendre la tête. Vous avez juste envie de prendre du bon temps. Et autour de vous, c'est... Ils se plaignent et tout. Et du coup, voilà, et quelque part, c'est... Vous, vous en avez marre d'être autour des personnes qui sont blessantes, quoi. Et je pense que de votre côté, en fait, on a la carte de l'ermite. Vous, vous allez de votre côté prendre de la distance avec les autres. Vous allez prendre de la distance et vous allez vous dire à travers ce mois, vous allez dire, bon, ben écoute, voilà, c'est bon, j'ai pas trop envie de te parler. Vous allez peut-être pas le dire, mais en fait, dans vos actes, vous allez chercher d'abord, vous, par vous-même, à être bien, quoi. Vous allez arrêter de penser aux autres. Vous allez... Parce que je ressens que dans une première partie, vous allez être un petit peu plus dans le conflit. Vous allez dire ce que vous pensez. Puis, il va y arriver un moment où vous allez plus vers la deuxième partie du mois, rentrer dans l'énergie du cadre de denier. rentrer dans cette énergie de dire, ok, bon, ben maintenant, je garde ce que j'ai pour moi. Je garde du coup ma parole, ma salive, mes émotions, mes pensées, mon argent. Je le garde pour moi et je le donne seulement aux personnes qui le méritent. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est vachement, c'est vachement, vachement bien de votre part. Franchement, il y a vraiment quelque chose de personnel que vous avez compris qui fait que vous pouvez avancer. Et ça, c'est vraiment super encore une fois. Alors, au niveau du conseil, on a, je vais prendre une carte de plus parce que je ressens que j'ai un message de plus à avoir. Voilà. On a ce 5 de coupe avec cette as de coupe. Alors, ce que je ressens, moi maintenant, en faisant ce tirage, c'est un peu comme si vous, de votre côté, vous avez envie de sauver les gens. Voilà. c'est comme si vous avez envie que les gens autour de vous aillent bien, que les gens autour de vous soient heureux. C'est un peu comme si, en fait, vous aviez des regrets par rapport à votre passé. Peut-être que vous avez des regrets de ne pas avoir fait assez dans une ancienne relation ou dans votre vie. Et du coup, ce que je ressens là au niveau des... au niveau en fait du conseil, c'est qu'on vous demande non pas de vous bloquer au niveau des relations, d'ouvrir, de continuer à ouvrir votre cœur et d'accepter les émotions que vous avez avec ce 3 d'épée parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas gentils avec vous. Et surtout, on le voit ici avec le 6 de coupe, on vous invite vraiment à lâcher le passé, vous voyez, parce que je vois que vous accueillez et le conseil vient un petit peu confirmer tout ça, c'est que l'as de coupe, le 5 de coupe, c'est accepter les émotions qui vous traversent, accepter qu'une personne vous ait blessé, ne soyez pas dans le conflit pour être dans le conflit parce que souvent, la colère, on est dans la colère parce qu'on se sent impuissant et la colère est une vibration plus élevée que le sentiment d'impuissance. Donc, quand une personne se met en colère, c'est parce que pour elle, la vibration est plus haute donc elle se sent mieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui restent dans la colère, qui restent bloqués dans la colère parce que c'est mieux d'être dans la colère que dans l'impuissance. Mais ce que je ressens de votre côté, c'est que vous, il y a des personnes en plus, ces personnes-là, elles vous font du mal. Moi, c'est ça qui me... Maintenant, ça me prend un petit peu au niveau de mes émotions aussi. C'est que ces personnes-là, c'est comme si vous avez voulu les aider, vous avez voulu être là pour elles, vous avez voulu leur donner de l'amour, vous avez voulu faire plein de choses pour elles et en fait, vous, vous souffrez et vous dites mais pourquoi ils m'ont fait ça ? Pourquoi est-ce que je me retrouve comme ça ? Pourquoi est-ce que je me retrouve abandonné ? Pourquoi est-ce que je me retrouve seul ? Pourquoi est-ce que les gens sont contre moi alors que tout ce que j'ai voulu depuis le début, c'est le bon. Tout ce que j'ai voulu, c'est être là pour les gens, c'est apporter de l'amour. Pourquoi est-ce que les gens sont méchants envers moi ? Pourquoi est-ce que ces choses se passent là ? et en fait, le jeu, il vous dit vous devez accepter les émotions qui vont vous traverser à travers ce mois parce que ce que je ressens pour vous, c'est que le plus difficile, c'est ok dans la mentalité, vous l'avez mais peut-être que les émotions, vous les laissez peut-être trop en bas, vous voyez ? c'est peut-être ce que je ressens dans votre tirage, c'est peut-être que vous restez dans ce sentiment de conquête, pas de colère mais ce sentiment d'affrontement avec les autres, de savoir que vous, vous êtes à la hauteur et ça, ça vous empêche en fait de libérer des émotions qui stagnent un petit peu en vous et qui vous empêchent d'avancer. Alors au niveau aussi de la deuxième partie du mois, comme je disais, on a la carte de l'ermite avec le 2 de denier, donc moi j'ai le sentiment de toute façon que vous allez maintenir votre équilibre comme vous pouvez parce que le 2 de denier, le 4 de denier, ça peut représenter certaines challenges au niveau financier, ça peut représenter justement le fait de faire ce qu'on peut pour s'en sortir en fait. Donc moi, ce que je ressens c'est qu'à un moment donné et ça, c'est ça qui est bien de votre côté, c'est que même si vous avez, rappelez-vous le message que je vous ai dit tout à l'heure en parlant du 6 de denier et du 4 de denier, c'est que vous allez faire ce que vous pouvez pour garder votre argent, être bien, être en sécurité, tout ça, mais je ne vous ressens pas égoïste, je ne vous ressens pas non plus de garder les choses pour vous, je vous ressens avec votre cœur ouvert et le besoin en fait d'aider les autres. Avec ce 6 de couple, peut-être que vous allez faire quelque chose, vous allez vous offrir des cadeaux ou peut-être être dans des, faire du bénévolat ou être dans la charité, je vous vois en fait être dans l'aide, dans l'assistance, vraiment aider les autres, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour vous et surtout moi ce que je ressens c'est c'est un petit peu avec cette carte de l'ermite, c'est vraiment la seule arcane majeure que vous avez pour ce mois-là, c'est que, donc moi ce que je perçois encore une fois, c'est que, vous inquiétez pas, la phase que vous traversez là, ça ne durera pas, c'est que temporaire parce que j'ai que des arcades mineurs, donc les arcades mineurs en général ça dure moins longtemps, s'il n'y avait que des arcades majeurs, c'est vraiment quelque chose qui est très très majeur et qui dure très très longtemps aussi en général. Donc, avec cette carte de l'ermite, ce que je ressens de votre côté, c'est surtout le sentiment que vous allez ressentir un besoin de prendre de la distance et il y a des gens qui vont me dire ben oui, mais je suis déjà à distance avec certaines personnes, mais vous prenez de la distance avec les autres parce que vous ressentez que votre énergie est précieuse et vous ressentez que vous ne pouvez pas la donner à tout le monde. C'est comme si vous avez le cœur sur la main et que vous dites bon ben, j'ai ça pour moi mais il faut pas que je donne ça à n'importe qui. Il faut que je garde des choses pour moi parce que sinon je vais me brûler les ailes. Donc, c'est ça que vous allez faire. Vous allez garder votre énergie et aller de manière avancée, de manière positive dans la vie. Je vois un petit peu comme si les autres ils avancent un petit peu cette carte de l'érudit c'est ok, les autres ils font leurs trucs, les autres ils parlent et vous vous observez un petit peu comme ça et vous continuez d'amener ce que vous pouvez dans la vie pour que les gens soient heureux pour que vous aussi vous soyez heureux mais c'est un petit peu comme si vous rentrez des gens autour de vous vous inspirez à quelque chose de plus. Voilà. Vous inspirez à savoir qu'il y a un monde un monde nouveau qui peut arriver et pas celui que vous vivez actuellement. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire les lions pour le tirage général. Donc, ce que je vais faire maintenant je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Les lions pour le tirage sentimental alors encore une fois on a des messages très similaires je le répète en fait dans toute l'église sentimentale pour l'instant des signes astrologiques pendant le mois de mai 2020 je ressens qu'au niveau sentimental il y a quelque chose qui change c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de relations qui vont finir il y a beaucoup de relations où les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas dans les bonnes relations et ils passent à autre chose donc soit les relations elles arrivent à tenir quelque part et les personnes arrivent à réaliser qu'elles sont bien ensemble soit les personnes dans le fond elles ne sont pas la bonne paire ou elles ne sont plus être ensemble j'avais vu en fait qu'il y avait beaucoup de couples alors de relations triangulaires ou autres où les gens décident de passer à autre chose décident de tourner la page alors moi ce que je ressens dans cette relation actuellement on a une relation où vous vous reprenez le pouvoir où vous reprenez en fait les rênes de votre destinée vous reprenez en fait vos outils en fait vous décidez consciemment qu'est-ce que c'est que vous désirez dans votre vie amoureuse c'est un petit peu comme si vous aviez oublié que pendant tout ce temps c'était vous qui était le maître de votre destinée et que la personne que vous avez en face de vous mais c'est pas elle qui doit décider pour vous c'est pas elle qui doit faire les choses pour vous et que surtout cette personne je pense que vous allez arrêter de l'excuser vous allez arrêter de l'excuser parce que le plus difficile pour vous en ce moment je pense que c'est de faire confiance à votre intuition et c'est de voir la vérité en face parce que la carte qu'on a en challenge on a la carte de la papesse donc ce que je ressens pour vous avec cette papesse c'est tout ce qui est intuitif c'est tout ce qui est secret c'est tout ce qui est caché c'est tout ce qu'on ne montre pas et je ressens que la personne en face de vous elle est elle est secrète elle vous dit pas tout elle vous montre pas tout mais c'est aussi j'ai perçu une personne un petit peu immature une personne qui n'a pas assez en tête qu'est-ce qu'elle veut dans la vie et ça l'immaturité au niveau d'une incapacité à savoir ce qu'on veut dans la vie c'est quelque chose qui peut arriver à 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans 40 et même 70 ans il y a des fois des personnes qui ne font pas le travail nécessaire elles restent toujours dans leur illusion on a tous des illusions d'accord mais il y a beaucoup de personnes qui restent dans les illusions et n'en sortent jamais en fait donc voilà il faut de la compassion pour eux et par contre de votre côté vous vous êtes là en train de vous dire je vois au-delà des illusions et je me rends compte qu'en fait l'autre personne c'est comme si vous allez vous rendre compte que l'autre personne elle vous mentait parce que vous vous étiez avec le deux deniers dans un équilibre un équilibre tant bien que mal vous voyez je vous ressens excuser l'autre personne excusez pourquoi elle se comporte comme ça peut-être que vos amis moi-même je le ressens vos amis vous ont dit est-ce que tu t'en rends compte que cette relation elle est en train de te prendre ton énergie que cette relation est en train de te faire du mal est-ce que tu t'en rends compte est-ce que tu peux le voir et vous vous étiez un petit peu en train d'excuser l'autre personne ou alors de vous dire peut-être dire ouais c'est mon âme soeur mon âme jumelle ou quoi que ce soit peu importe et là vous commencez à vous rendre compte vous dire ok je me sens pas forcément bien il y a quelque chose qui doit changer et là la carte qui est tombée on a la carte de la tour alors cette carte de la tour elle arrive parce que pour moi c'est la c'est ce qui va arriver pour moi de toute façon à travers le mois de mai peut-être que ça prendra pas la forme dont vous vous attendez il va y avoir une fissure qui va arriver pendant le mois de mai entre vous et l'autre personne parce que en fait vous tout ce que vous voulez ça rejoint ce que j'avais vu dans le tirage général on a le chevalet de denier donc vous vous avez envie d'avancer vous avez envie de créer quelque chose avec l'autre personne vous avez envie d'avoir une famille d'avoir quelque chose vraiment de concret et l'autre personne en fait moi je la ressens perdue je la ressens perdue elle sait pas ce qu'elle veut elle sait pas ce qu'elle veut et en plus de ça c'est une personne qui ne vous renvoie pas à l'ascenseur le 6 de denier c'est une carte qui est revenue énormément énormément dans les tirages aussi que j'ai fait parce que le 6 de denier c'est le fait de recevoir c'est aussi le fait de donner c'est si on a quelqu'un qui a moins que nous par exemple on sent qu'on peut donner quelque chose c'est pas que de l'argent c'est c'est le fait de donner de notre personne alors on va le donner mais aussi on va aussi recevoir et j'ai vraiment ce sentiment que cette personne elle ne vous donne pas à la hauteur de ce que vous vous lui donnez et je pense que c'est ça qui vous pose problème c'est vous avez pas ce que vous voulez voilà vous avez pas ce que vous voulez et je pense que vous êtes en train de réagir vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie et je pense que vous allez vous allez avoir une discussion déterminante vraiment qui va qui va vous aider à y voir plus clair parce que cette discussion en fait vous en avez besoin vous avez besoin d'aller voir l'autre personne vous avez besoin de parler avec elle de mettre les points sur les i de vraiment voir les choses objectivement et surtout moi je pense avec la carte de la papesse vous avez besoin de confirmer votre intuition vous avez besoin de confirmer quelque chose que vous ressentez en vous alors ce que je vois on a le 8 de bâton le 4 de coupe ici donc moi vous allez je pense que vous allez vous déplacer physiquement voilà pour aller voir cette personne vous allez vous déplacer pour voir cette personne et vous allez vous rendre compte encore une fois que cette personne et bien elle ne veut pas ce dont vous lui proposez imaginons vous voulez une relation sérieuse et vous continuez d'aller voir cette personne ou cette personne est dans une relation vous êtes dans une relation triangulaire la personne est déjà mariée et du coup vous allez la voir et vous dites ben maintenant moi je ne peux plus rester dans cette situation et l'autre personne ce qu'elle fait elle vous dit mais tu sais bien on en a déjà parlé je ne peux pas être avec toi je ne suis pas prêt patati patata etc et vous en fait je vous vois en train de vous dire ok très bien très bien reine de denier très bien ok pas de soucis par contre maintenant ce qui va se passer c'est que en fait avec ce 5 de bâton et cette carte du pendu le message qui vient ici c'est que si vous vous attendez à ce que quelque chose change dans votre relation pour le meilleur alors moi vraiment j'ai le sentiment que là c'est que vous attendez quelque chose de quelqu'un et que ce n'est pas réciproque voilà et c'est quelque chose qui n'est pas réciproque et du coup vous si vous attendez quelque chose qui se passe depuis des mois depuis des années le message il vient c'est quelque chose que j'avais aussi dans certains tirages c'est que il n'y a rien qui se passera et je pense qu'en fait ça c'est le plus difficile pour vous à voir avec la carte de la papesse et je sais que c'est pas forcément agréable à entendre parce qu'il y a plein de personnes qui se disent oui j'entendais cette personne et puis je le sais c'est la bonne personne et tout machin j'ai confirmation de mes guides etc je sais que c'est la bonne personne après je ne remets pas en question ce que vous avez perçu je dis juste qu'il faut faire attention à ce qu'on perçoit il faut faire attention même moi à ce que je vous dis ne prenez pas ce que je vous dis comme ne buvez pas mes paroles ne prenez pas ça comme une vérité prenez et toujours du recul sur ce que vous pensez sur ce que vous percevez sur ce que vous attendez sur ce qu'on vous dit par contre ayez toujours ce côté avec votre intuition avec la carte de la papesse ici que faites vous confiance sur l'intuition si vous pouvez sentir que l'autre personne vous cache quelque chose et je pense que ce tirage il va vraiment me parler si vous sentez que l'autre personne ne joue pas à frangir avec vous c'est ça en fait le plus important c'est l'autre personne vous sentez qu'elle vous cache quelque chose et en fait elle vous cache quelque chose et ça vous empêche en fait d'aller plus loin dans la relation est-ce que le jeu vous conseille ici 9 de bâton ben prenez vos distances avec cette personne acceptez d'avoir votre propre de reconnaître votre propre valeur et surtout vous par vous même ben mettez des limites quoi et et en fait alors ce que j'ai vu ce que j'ai ressenti c'est ouais mais en fait il me prend pour une bille quoi alors cette personne elle me prend pour une bille quoi c'est et le jeu vraiment vous dit de mettre de la distance entre vous et cette personne parce que je ressens qu'elle n'est pas positive dans votre vie c'est une personne qui vous apporte plus de plus de souffrance que que de joie en fait alors après quand une fois je parle d'expérience les relations humaines c'est pas quelque chose de facile et surtout on apprend tout le temps donc on apprend des relations difficiles on apprend des moments difficiles mais ce que je ressens c'est que à un moment donné vous allez devoir voir la vérité en face si pour certains vous n'allez pas la voir je le sais et certains vous écoutez ce tirage vous vous dites bon ben je sais je sais ce que je sais voilà c'est comme ça ben écoutez continuez mais je pense que tôt ou tard vous verrez la vérité en face vous ne pourrez pas la vérité c'est pas quelque chose sur lequel on peut argumenter c'est pas c'est pas un point de vue la vérité c'est pas j'ai raison ou j'ai tort la vérité c'est la réalité tout simplement c'est ce qui est la vérité donc quand on parle notre vérité par exemple parler notre vérité ou être notre être véritable c'est être qui on est déjà ce qui existe déjà en réalité pleinement donc la vérité vous ne pouvez pas y échapper donc moi ce que je vois c'est que pour certains vous n'allez pas accepter le message il n'y a pas de soucis vous faites ce que vous voulez pour certains vous allez accepter le message et vous allez mettre des limites et vous allez vous dire ok ben maintenant je passe à autre chose voilà ok ben non tu ne veux pas la même chose que moi ben maintenant je me respecte je passe à autre chose voilà voilà ce que je vois pour vous Lilion j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça a pu vous aider j'ai pris comme d'habitude énormément de plaisir à faire ces tirages pour vous vraiment c'est super agréable de faire de faire tous ces tirages n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça me fait vraiment plaisir de lire tous vos commentaires n'hésitez pas aussi à vous abonner pour rejoindre un petit peu la communauté et être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo en cliquant aussi sur la petite cloche parce que sinon Youtube il ne notifie pas trop j'ai remarqué et encore et encore des fois des fois on clique sur la cloche et on n'a pas une notification donc allez comprendre voilà du coup moi je vous envoie plein de bisous plein d'amour je vous souhaite un agréable mois de mai 2020 je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021